Ce qui est très frustrant, il faut le savoir. Et le petit truc, même si on prend 4-1 et que je suis très contrarié, c'est quand même le nombre d'occasions que nous avons et le dynamisme que nous avons. Et ça, c'est très très important. Parce que si tu finis un match sans occasion, ça nous est arrivé l'an passé, pas productif du tout, là, t'as très peur. Il y a des victoires qui te rassurent une heure et qui t'inquiètent pendant 8 jours, ou 10 jours, jusqu'au match suivant, et des fêtes qui te déçoivent fortement une heure ou deux et qui te rassurent pour la semaine à venir. Mais quand même, moi, je pense qu'un 4-1, tu ne digères pas comme ça en 3 jours. Voilà mon avis. Moi, je suis plutôt inquiet, là, sur pas, pas sur l'avenir. Mais c'est à eux, après, je me dis aussi, à eux de montrer leur caractère, leur force, en disant, voilà, quand nous on prend les choses en même, parce que c'est notre truc, tu vois. J'ai confiance en cette équipe. Ils se dégagent avec l'arrivée des garçons qui sont arrivés, plus notre travail de l'an passé. Ils se dégagent quelque chose de fort, quand même. Mais telle question se pose vraiment. Vraiment, et je leur ai dit déjà, mais je ne vais pas non plus assister hautement, quid de l'après-mdiaye ? Après 6 victoires, quid, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand même, pour moi, un projet, on repart sur d'autres choses, pour moi, dans ma tête. On repart, et combien de temps on va faire pour se reconstruire ? Je suis très clair. Et qui est capable de, effectivement, est-ce qu'on est capable de continuer cette efficacité sans Maman Yandiaï ? Merci. 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 Merci.